Drupal est né en 2018, c'est une entreprise basée en Suisse qui développe l'Internet de l'eau. L'Internet de l'eau, c'est connecter 100 milliards d'objets hors radar aujourd'hui. Hors radar, ça veut dire quoi ? C'est qu'on n'a aucune connaissance de leur performance, de leurs besoins en maintenance. C'est typiquement des chasses d'eau dans un aéroport qui fuient la nuit sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on est encore aveugle sur la consommation de l'eau dans les bâtiments. Drupal permet d'offrir une transparence complète et granulaire de l'usage de l'eau afin de mieux gérer la maintenance du bâtiment et mieux gérer la ressource dans le bâtiment. Drupal collabore avec ses partenaires qui sont soit des fabricants d'actifs, des distributeurs ou de grands propriétaires immobiliers afin de mieux gérer la ressource et de mieux exploiter les actifs sous gestion. Chez Drupal, on croit à la durabilité et à la profitabilité et que les deux ne sont pas exclusifs mais vont de pair. On a trois solutions chez Drupal. La première vise les fabricants et opérateurs de systèmes de traitement. Grâce à notre technologie, on va pouvoir mesurer des paramètres qui donnent l'état de santé du système et assurer une bonne qualité de l'eau dans le temps. Deuxième solution vise les exploitants d'immeubles afin de détecter les fuites, d'utiliser les données fournies pour mieux gérer le nettoyage et la maintenance des objets dans le bâtiment. Et une troisième solution vise les écoles où là on va offrir une solution éducative pour surveiller l'hygiène des élèves et promouvoir une meilleure conservation de l'eau. Ces solutions fonctionnent sur deux piliers technologiques. Un premier qui est l'internet des objets. On va être capable d'installer nos capteurs aux différents points d'usage et mesurer différents paramètres. L'autre pilier c'est le cloud où on va développer des algorithmes d'IA qui vont être capables d'offrir de l'information pour une meilleure prise de décision. Comme l'eau est un marché mondial, Drupal a une ambition mondiale. Aujourd'hui il faut savoir que les Nations Unies prévoient 40% de manque entre l'offre et la demande d'ici moins de dix ans. Donc c'est demain. En plus aujourd'hui il y a une vraie question autour de la qualité de l'eau qui sort de nos robinets. Le problème c'est qu'aujourd'hui on a très peu de données sur l'usage de l'eau et l'efficience en eau. Grâce à Drupal on va pouvoir améliorer la prise de décision en offrant des données de qualité. Ces données là elles vont pouvoir servir à nos clients aujourd'hui une centaine sur le marché européen et le marché américain. Demain on ambitionne d'attaquer le marché asiatique d'ici deux ou trois ans. Car là aussi il y a de grands défis liés à la gestion de l'eau. Grâce à l'accès à une donnée de qualité, la solution Drupal répond non seulement aux défis environnementaux mais également à une nécessité économique.